... Voilà. On va ouvrir la parole de Dieu ce matin dans l'évangile de Matthieu. Et on va parler, on est toujours dans le thème des disciples de Jésus. Vous savez qu'il y en avait... Il y en avait combien de disciples ? Douze. En fait, soixante-dix. Mais il y en a plein qui ont voulu arrêter. Et en fait, il en a gardé douze. Douze disciples, et il en fera des apôtres. Les douze apôtres. Mais à la base, ils étaient au moins soixante-dix. Et depuis quelque temps, nous voyons donc ces disciples, qui sont forcément des gens un peu comme nous. Donc on s'y reconnaît tous un peu. Et alors c'est vrai qu'heureusement que Dieu les a transformés. Mais ils ont été choisis de Dieu, tels qu'ils étaient. Pleins de défauts. Quelques qualités. Mais quand même plein de défauts pour faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils étaient comme nous, très charnels. Mais le Seigneur les a enseignés. L'Esprit les a transformés. Et ils sont devenus des hommes de Dieu. Et là, nous avons quelque chose où on peut s'identifier tous. On est tellement charnels. Mais c'est normal, parce que nous sommes des hommes, des femmes, dans un corps de chair, qui réagit charnellement. C'est normal. Mais comme le Seigneur nous a choisis, il veut nous changer. Il veut nous transformer. Et voilà pourquoi nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes en train de devenir, je dis bien en train, parce que ce n'est pas gagné, des hommes et des femmes de Dieu. Eh oui. Afin d'arriver à la stature parfaite de Jésus-Christ. Alors, je vous renvoie sur notre chaîne YouTube et sur le site pour avoir tous les enseignements. Ce matin, on va continuer sur cet étrange disciple, Matthieu. Matthieu. Alors, on va lire d'abord ce texte. Parce que, dans l'évangile de Matthieu, en fait, c'est Matthieu qui parle de lui-même. Et c'est tellement mieux de le faire soi-même. Parce que, des fois, on pourrait trop en rajouter. Ou pas, c'est à dire. Alors, Matthieu 10, verset 2. Regardez comment il va se nommer. Rien que là, on s'aperçoit que, bon, c'est un homme qui, voilà, qui souffre. Il souffre. On a vu la dernière fois que c'était un homme qui souffrait du rejet. Et pour cause, on va voir cela. Matthieu 10, verset 2. Voilà, il va s'afficher. Donc, voici le nom des douze apôtres. On est dans l'évangile de Matthieu. Donc, c'est Matthieu qui est écrit. Vous êtes d'accord ? Oui. Matthieu qui s'appelle aussi Lévi. Ça, c'est son nom juif hébraïque. Le premier, Simon, appelé Pierre et André, son frère. Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère. Philippe et Barthélémy. Thomas et Matthieu. Est-il vraiment nécessaire, Matthieu, que tu précises ta profession ? Alors qu'on est en train de faire une liste de personnes choisies. Pourquoi c'est le seul ? Peut-être que vous n'avez jamais fait attention. C'est le seul où sa profession est nommée. C'est le seul. Parce qu'on continuera la lecture. Jacques, fils d'Alphée. Il faisait quoi, Jacques ? On ne sait pas. Et Tadé, il faisait quoi ? On ne sait pas. Et Simon, le cananite ? On ne sait pas non plus. Et Judas, l'iscariote ? On ne sait pas non plus. Et Simon et Pierre, non, Simon, Pierre et André, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils étaient pêcheurs. Pourquoi il n'a pas écrit ? Pourquoi il n'a pas dit que c'était des pêcheurs ? Et Jacques et son frère Jean, ils sont pêcheurs aussi ? Pourquoi ce n'est pas écrit ? Pourquoi Matthieu, lui et lui seul, va se qualifier par sa profession ? Et si encore, c'était une profession honorable ? Mais à ce moment-là, c'est presque la pire des professions qu'un juif pouvait avoir. Et pourtant, il va le noter. Alors, on pourrait se dire, mais peut-être qu'il y a plusieurs Matthieu dans le groupe. Ben non, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Matthieu, le publicain. D'autres versions diront... P.A.G. Là, on se dit, c'est quoi un P.A.G ? Collecteur d'impôts. Au service de l'impôt. Bon, c'est Rome, hein, tout ça. Il travaillait pour les Romains. Donc c'était quand même une fonction. Bon, il ne fallait pas trop le crier sur tous les doigts, parce que ça ne plaisait pas. Ben, lui, il écrit. Carrément, il l'écrit. Pourtant, on sait que Matthieu aura, après, quand il suivra Jésus, aura quand même... Et là, on sent qu'il y a du vécu quand il va chaque fois utiliser le terme publicain, parce qu'il parlait de lui. C'était son métier, son ancien métier. Rappelez-vous, dans Matthieu 18-17, c'est Matthieu qui parle. Regardez, comment il va considérer les publicains. Bon, bref, son ancien métier. Alors, le contexte, voilà, c'est un cas de conflit dans l'Église, etc. S'il refuse de les écouter, dont les anciens qui essaient de reprendre une personne, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, et la regarder, c'est Matthieu qui écrit. Bon, il prend les paroles de Jésus, mais c'est Matthieu. « Qu'il soit pour toi, comme un... » Et point, va pas plus loin, c'est déjà pas mal. « Et un publicain. » C'est un ancien publicain qui écrit. Donc, on sent que... Bon, il sait de quoi il parle. Et parole vivante va traduire, et c'est beaucoup plus direct. Parole vivante. Alors, je relis que la dernière... La deuxième ligne. À la fin de la deuxième ligne. « S'il n'écoute pas, mets-le sur le même plan que les incroyants et les gens avec qui vous évitez toute relation. » Ça, ça veut dire, un juif ne fréquente pas un publicain. Surtout pas. Le peuple de Dieu, choisi de Dieu, ne doit pas fréquenter ces hommes qui ont trahi la nation au service de Rome. Ce sont des gens qui ne sont pas fréquentables. Bon, Jésus fait ce parallèle au même niveau de l'Église, mais ce n'est pas le propos. C'est simplement pour préciser que Matthieu, qui était publicain, était un homme qui était coupé de toute relation avec les autres. Parce qu'il était mal vu par, oh certainement, sa famille. Je récapitule ce qu'on a déjà vu. Certainement les voisins, le voisinage, les chefs religieux, le chef de la synagogue. Par tous, il était, il était rejeté. Parce qu'il faisait une profession, il avait une activité qui était, mais très, très, très mal vue. C'était un homme extrêmement rejeté. Donc, quand on est rejeté, on est seul. Et il souffrait. Certainement qu'il en souffrait de cette solitude. Alors, je ne reviens pas sur la prédication de dimanche, dimanche il y a 15 jours. Mais certainement que dans l'Église, nous avons aussi beaucoup de chrétiens qui pourraient être des Matthieu au milieu de nous, des gens qui souffrent, qui souffrent de solitude parce que, alors, attention, ils se sentent rejetés. Ils se sentent rejetés parce que dans leur cœur, il y a comme des souffrances, des blessures émotionnelles qui remontent peut-être à très loin, qui n'ont pas été guéris. Et toutes les situations qu'ils traverseront, alors qu'elles soient professionnelles, familiales, ecclésiales dans l'Église, quelles que soient les situations, tout va être interprété au travers de ce prisme de la souffrance qui est toujours là. D'où le sentiment, parfois, de rejet. Alors qu'il n'y a pas de rejet, mais une parole mal interprétée, une attitude mal interprétée et on se sent rejeté. Et ça, c'est des souffrances même encore aujourd'hui. Malheureusement, Dieu guérit les cœurs de ce ressenti en guérissant profondément la cause, la souffrance qui est là, au fond du cœur. Ce matin, je voudrais aller un peu plus loin que le sentiment de rejet et vous parlez maintenant du rejet. Mais le rejet frontal, ce n'est pas un sentiment, c'est une violence que vous subissez. vous ne vous sentez pas rejeté, non, on vous rejette. Là, c'est clair, c'est net, vous en prenez plein, pouf, on vous repousse. Et c'est très, 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 très désagréable, mais c'est quand même quelque chose de... Ben oui, il faut quand même ouvrir les yeux, et c'est normal. C'est normal. Pourquoi ? Ben parce que nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, il n'y a que Dieu pour nous accueillir. L'esprit de ce monde ne vous accueillera pas. Mais ce n'est pas possible. Vous êtes des enfants de lumière. Les ténèbres ne peuvent pas vous accueillir. Mais ce n'est pas possible. Il y a quelque chose qui s'oppose. Ça s'oppose naturellement. Donc, un enfant de Dieu, rempli de Dieu, de l'esprit de Dieu, quand il sera confronté à ce monde, et on l'est tous, à des niveaux différents, dans des sphères différentes, on va tous connaître à un moment donné le rejet. Et c'est normal. Jésus nous l'a dit. L'apôtre Paul nous l'a expliqué. Toute la Bible nous l'explique. Alors, 2 Corinthiens 6, 14. On va lire quelques textes qui montrent cette normalité. Parce que nous, nous en faisons des drames, parfois. On ne comprend pas, on nous rejette. On ne nous écoute pas. Bref, c'est normal. C'est normal. Tu as choisi ton camp. C'est que les autres ne sont pas dans le même camp que toi. C'est tout. Donc, 2 Corinthiens 6, 14. Alors, c'est un texte clé. Parole de vie. Je vais le lire dans Parole de vie. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. On comprend ce que ça veut dire ? Oui ? Bon. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste et ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble ? Est-ce que la lumière va avec la nuit ? Est-ce que le Christ peut être d'accord avec Satan ? Est-ce qu'un croyant peut aller avec celui qui ne croit pas en Dieu ? Alors, là, stop, j'arrête tout parce que j'imagine les questions qui se bousculent. Oui, mais oui, mais oui. Alors, est-ce qu'un incroyant peut aller avec un croyant ? Ben oui. Ben oui, que ça existe. Là, l'apôtre Paul met le doigt sur quelque chose de très particulier. Nous parlons de l'unité. L'unité spirituelle. Peut-il y avoir une unité spirituelle entre un croyant et un incroyant ? Mais jamais de la vie. Peut-il vivre ensemble tous les deux ? Ben oui. Mais il y aura toujours des domaines. Il n'y aura jamais l'unité. Mais ils peuvent vivre ensemble. Il y aura des conflits, il y aura des frictions, il y aura des tensions, il y aura des divorces. Ben oui. Ça ne vous surprend pas ? Paul lui le dira. Si l'un croyant veut partir, ben tu m'étonnes, ben laisse-le partir. La Bible le dit. Nous parlons, l'apôtre Paul parle de cette unité spirituelle qui est impossible avec un incroyant. Déjà qu'elle est difficile entre deux croyants. Alors entre un incroyant et un croyant, mais c'est impossible. Pourquoi ? Parce que les deux ne sont pas animés du même esprit, c'est tout. L'un sera animé du Saint-Esprit, parce qu'il est né de nouveau. et l'autre sera animé de l'esprit de ce monde, la mentalité de ce monde. Est-ce que les deux peuvent faire amis, amis, copains, copains ? Mais non ! Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Mais ils peuvent vivre ensemble, parfois dans une paix relative, mais dès qu'on abordera certains sujets qui parlera, on va dire, de Dieu, etc. Ben là, vous... Voilà. Vous avez compris ? On s'inquiète de l'expérience, hein ? Matthieu 10, verset 34. Parole vivante. Jésus va en parler avec d'autres mots. Matthieu 10, verset 34. Ce sont des versets connus, c'est pour ça que j'ai choisi des versions un peu moins connues, pour donner un relief différent. Alors, Matthieu 10, verset 34. Jésus dira, n'allez pas croire. Comment on peut croire beaucoup de choses qui sont fausses, hein ? Il parle aux disciples, hein ? N'allez pas croire que je, Jésus, soit venu apporter la tranquillité sur terre. Non, 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 deux points. Ma mission n'est pas d'apporter la tranquillité, mais la lutte. Aïe. Oui, je suis venu mettre en opposition le fils et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. Ou on pourrait citer tous les autres membres de la famille aussi, hein ? Et verset 36, le plus terrible. On aura pour ennemi ceux de sa propre famille. Ce texte veut dire tout simplement que le jour où tu accepteras Jésus dans ton cœur et qu'il règnera pleinement, si ceux de ta famille ne font pas le même choix, alors ça va se heurter, ça va s'opposer. Tout simplement. Et ça, on le vit tous. Parfois, on essaie de témoigner. Du moins, au début. Après, on a dû arrêter pour la paix. On ne fait plus. Mais on sent très bien qu'il y a une hostilité dès qu'on commence à aborder le thème. Voilà, on parle de Jésus. On essaie de les inviter à l'église. On sent que ça commence à se crisper. Ou alors, c'est l'éclat, c'est la tempête. C'est les assiettes qui... Toi, avec ton Dieu. Retourne voir ta deuxième famille. Bon, bref, vous avez entendu toutes ces choses-là, certainement, malheureusement. Mais tout ça pour dire que, hé, c'est normal. Et ce n'est pas le diable qui nous attaque. C'est normal. Parce que c'est spirituel. Vous êtes lumière de Jésus. Ils sont enténébrés, tout simplement, par l'ignorance et prisonniers du péché. Les deux ne peuvent pas trouver un terrain d'entente sur le plan spirituel. Parle-moi, sur le plan spirituel. Oui, trouver le même lieu de vacances pour l'été prochain, oui, vous trouverez. Quoique, trouver la nouvelle couleur de la prochaine voiture qu'on va acheter, oui, vous trouverez. Vous allez vous mettre d'accord. Nous parlons des choses de l'esprit, les choses les plus essentielles, les choses qui vous tiennent à cœur, normalement, parce que vous êtes enfant de Dieu. Ce qui vous tient à cœur, en fait, c'est Dieu. Mais ça, dès que vous allez commencer à l'apporter, alors là, ça peut vraiment révéler de réelles oppositions. Alors, la Bible le dit, Paul l'a dit, Jésus l'a dit, « Les ténèbres, et ce monde est enténébré, ne peut pas cohabiter avec la lumière, et nous sommes la lumière du monde. » Il n'y a rien de, comment dire, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une déclaration de Jésus, c'est un état spirituel. Et la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres, c'est-à-dire trouver un terrain d'entente, spirituellement parlant. Je voudrais relire le texte de 2 Corinthiens 6 dans Paroles vivantes, maintenant. Il va s'afficher. « Ne vous associez pas avec les incroyants, ne faites pas cause commune avec eux, ne vous mettez pas sous un même joug avec des incrédules. En effet, comment concilier la justice et l'injustice ? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable ? Quelle association le croyant peut-il avoir avec l'incroyant ? Le temple de Dieu peut-il contracter alliance avec les idoles ? Ça doit nous faire réfléchir, parce que ça doit orienter nos choix, nos décisions, ça doit orienter notre vie. C'est un principe spirituel. Or, c'est sûr, qu'on ne connaissait pas le Seigneur, peut-être qu'on a fait des choix qu'on ne referait plus aujourd'hui. Mais bon, voilà, les choix sont faits maintenant. Il faut aller jusqu'au bout en demandant la grâce de Dieu. Bien sûr qu'elle nous aide. Et Dieu nous aide, bien sûr, bien évidemment. Mais il y a un principe, voilà, spirituel très général, parce que ça ne s'adresse pas simplement, on va dire, dans le cadre du mariage, parce que souvent on l'attribue à ça. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. C'est un principe spirituel pour la vie de tous les jours. Si nous voulons que Dieu soit pleinement en bénédiction avec nous et bénisse nos, alors je ne sais pas, nos actions, nos entreprises, ce que nous projetons, nos plans, nos projets, alors il vaut mieux remplir les conditions spirituelles pour que Dieu s'y plaise. Sinon, ne soyez pas surpris. Parce que Dieu ne peut pas tomber dans le compromis parce que vous le priez. Ben non, certainement pas. Il y a vraiment cette, entre les ténèbres et la lumière, il y a une séparation. Elle est naturelle. Naturelle, tout comme au début de la création, Dieu a séparé le jour, la nuit, Dieu a séparé les eaux, du ciel, Dieu a séparé les choses. Et ça s'est fait naturellement parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est des lois, des lois. Et spirituellement, il y a des lois et ça n'est une. L'union spirituelle ne peut se faire qu'avec des gens spirituels. Point. C'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Plus nous voudrons plaire à Dieu, et je crois que vous le voulez tous, parce que qui ne veut pas qu'il lève la main. D'accord ? On veut tous plaire à Dieu, on veut tous servir le Seigneur, on veut tous obéir à sa parole. Alors, ne soyez pas surpris que le rejet de ce monde vienne devant votre porte. C'est normal. Plus vous voulez de la lumière, plus vous voulez de Dieu dans vos vies, plus vous voulez vous engager pour le Seigneur, plus les ténèbres, elles vont vous rejeter. Et c'est normal. Je le répète, ce n'est pas une attaque du diable. C'est normal. Ce sont des principes spirituels. C'est Dieu qui a décrété cela. C'est comme ça. Donc, ne soyons pas surpris. Et parfois, cette hostilité ou ce rejet de ce monde, alors bien sûr, peut prendre des tournures différentes selon les contextes, selon chacun. Des fois, ça peut être très doux, mais bien présent. D'une manière un peu insidieuse. vous sentez que les gens vous évitent. Vous ne savez pas pourquoi. Eux, ils le savent. Oh, lui, il va nous parler de son Dieu. C'est bon. Au travail, à la pause café, il y a tout le monde. Quand c'est arrivé, les gens partent. Vous n'avez rien fait. On ne vous a pas rejeté. C'est les gens qui vous évitent. C'est une forme de rejet. Et parfois, c'est dur à vivre. Parfois, dans la famille, ça peut arriver, ce genre de comportement. Mais ça, c'est la forme douce, mais c'est du rejet. Et la forme violente, c'est la confrontation, c'est l'hostilité. On en arrive à dire des mots. Et parfois, ça arrive au geste. Des fois, ça arrive là, le rejet. On a dans l'écriture des hommes, mais certainement des femmes, mais des hommes de Dieu qui ont été rejetés. Et parfois, par les plus proches, par les parents les plus proches. David. Allez, on va parler de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Oui, mais ça, ça ne plaisait pas tout le monde. Et notamment, qui l'a rejeté ? Beaucoup de monde l'ont rejeté. Mais je me souviens de cet épisode où il va aller sur le champ de bataille parce que les frères sont engagés dans l'armée de Saül. Et le père a envoyé, donc David, parce que le plus jeune, il ne s'est pas fait enrôler dans l'armée encore, mais il l'a envoyé avec des provisions alimentaires pour aller donner à manger à ses frères. Ah, quand même ! Hé, les frangins, ils vous amènent le repas. Vous allez quand même... Accueillez-le. Mais ils ont fait quoi, les frangins ? Ils n'ont pas aimé qu'ils soient là. Ils l'ont rejeté. Je lis le texte. Parce que c'est... Vous allez voir, c'est grâce à ce rejet que Dieu va retourner la situation. Regardez, 1 Samuel 17, 28. Dans Parole de vie, Eliab, le frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et il dit à David « Pourquoi est-ce que tu es venu ici ? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert ? » C'est très ironique, c'est sarcastique quand même. « Je te connais bien, petit orgueilleux, ton cœur est mauvais. » Voilà du rejet. Si vous entendez ça tous les matins, au bout d'un moment, ça vous est déprimé. Surtout quand ça vient de la famille. « C'est pour voir le combat que tu es venu. » David lui répond « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? J'ai simplement posé une question. » David tourne le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. C'est intéressant parce que c'est justement parce que son frère l'a rejeté, on imagine les autres aussi, qu'il va leur tourner le dos et il va aller voir ailleurs ce qui se passe. Donc d'autres soldats pour poser la question « Mais comment ça se fait que personne ne réagit ? » Avec le Philistène là, Goliath qui est là et personne ne bouge. et parce qu'il va multiplier les questions, ça va revenir aux oreilles de Saül. Saül va le convoquer et là il va dire « Permets-moi, vu que personne ne veut y aller, je veux y aller moi. Je veux aller l'affronter, le bonhomme, le grand Goliath. » Imaginez si Eliab, le frère aîné, l'avait accueilli dans ses bras « Oh, merci pour les michets de pain que tu as amenés, merci pour les provisions, rentre bien, je vais prier pour toi. » Eh bien, il n'aurait pas eu toute cette situation. On ne sait pas comment ça serait passé. Mais c'est parce qu'il a été rejeté qu'il ne s'est pas laissé accabler par le rejet de ses frères mais qu'il a tourné le dos, il a continué à savoir ce qui se passait réellement sur le champ de bataille. De ce rejet, il en a fait quelque chose de... de positif qui a permis l'œuvre de Dieu. On sait que Jésus a été rejeté. Et j'ose dire, mais heureusement, parce que si ses propres frères, les Juifs, ne l'avaient pas crucifié, ah, ah mince, mince, qu'est-ce qu'on deviendrait ? Il fallait qu'il meure. Oui, mais regardez que cette mort a été voulue, a été permise par le rejet de son peuple. Dieu s'est servi de ce rejet pour qu'il ne devienne pas simplement le sauveur des Juifs, mais le sauveur de l'humanité. On pourrait parler des prophètes dans l'Ancien Testament. Quel est le prophète qui a été bien reçu ? Cherchez cet après-midi. On pourrait parler des disciples. Oui, aussi, quand même, ils ont tous été rejetés. Depuis qu'on voit les disciples, on voit finalement, ils sont tous morts dans une terrible souffrance. Bon, à part Jean, il est mort de vieillesse, on le verra en son temps, mais bon, il a souffert quand même. On va voir comment il a... le traitement qu'il a eu avant d'aller sur l'île de Patmos, quand même. Mais ils ont tous été rejetés. Les apôtres, même l'apôtre Paul, il a été rejeté. Même les chrétiens l'ont rejeté. Comme quoi, vous voyez ? Mais tout ça pour dire, et je le répète, que le rejet, c'est nord. C'est normal. S'il y a quelque chose que vous devez retenir, c'est... Ben, c'est normal. C'est parce que je suis enfant de Dieu. Tout simplement. Et le monde est dans les ténèbres. Et les deux ne peuvent pas trouver un terrain d'entente. Ce n'est pas possible. Alors, si c'est normal, nul besoin de se mettre dans tous ces états. Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Non, tu n'as rien fait de mal. Tu es enfant de Dieu. Point. Nul besoin de culpabiliser. Non, c'est normal. Tu es enfant de Dieu. Nul besoin d'essayer de s'introspecter pour savoir mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Il y a peut-être un péché qui est encore là et Dieu ne me bénit pas. Non, mais tes lumières, elles sont ténèbres. Point. On ne va pas plus loin. Ce n'est que ça. Jésus va parler du rejet à ses disciples avant de les envoyer à mission. C'est encourageant quand même. Je vous envoie à mission mais je vous dis d'avance de vous être rejetés. Oui, mais il va leur dire voici comment vous allez réagir face au rejet. Et ça, ça devient intéressant. On va le lire ensemble. Matthieu 10, 11. Jésus le savait qu'il serait rejeté. Ce qu'il nous demande c'est d'avoir les bonnes réactions dans le rejet. Parce que tout est là. Tout est déterminant. Quelle réaction j'aurai quand je serai rejeté ? Matthieu 10, 11. Tu l'as pas ? Matthieu 10, 11 à 14. Tu peux nous le mettre ? Tu l'as pas ? Tu l'as pas ? Tu l'as pas ? Non ? Matthieu ? Ça c'est David. Matthieu 10, 11. Bon, vous l'avez sous les yeux ? Oui. Dans quelque ville ou village que vous entriez informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partiez en entrant dans la maison saluez-la et si la maison en est digne que votre paix vienne sur elle mais si elle n'est pas digne que votre paix retourne à vous lorsqu'on lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds de vos pieds vous voyez ? vous comprenez ce que ça veut dire ? alors deux points importants que Jésus est en train d'expliquer à ses disciples c'est une image parce qu'on va parler de ville en ville de village en village c'est un principe spirituel qui doit s'appliquer dans tous les domaines de votre vie dans toutes les sphères de votre vie où le rejet parfois il est frontal frontal alors un secouez la poussière de vos sandales ça veut dire quoi ? déjà on n'a pas de sandales on est d'accord ? ça ça veut dire que sur le terrain dans lequel vous avez été où on vous a rejeté la poussière veut vous en dégager c'est à dire arrêter arrêter de faire cette analyse sur soi-même pour savoir mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que les gens ne m'écoutent pas ? qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que les gens ne reçoivent pas ? alors je ne sais pas peut-être mon témoignage ou mes paroles ou ma personne peut-être arrêtons de faire je reprends ce mot cette introspection pour savoir mais où est le problème à moi ? arrêtons peut-être aussi de pleurer de pleurnicher devant le Seigneur 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 pourquoi pourquoi tu ne m'ouvres pas la porte pourquoi ça ne marche pas à s'apitoyer voilà sur son sort Jésus dit mais arrêtez on ne vous reçoit pas et vous tournez les talons vous allez ailleurs Jésus n'a même pas dit si la porte se ferme mettez-vous à genoux et suppliez le Père qu'il ouvre la porte même pas on ne vous reçoit pas et bien comprenez que les gens qui ne vous accueillent pas ne sont pas dignes de la paix qui est en vous donc ils ne la recevront pas vous vous allez ailleurs vous continuez mais ailleurs ça veut dire ça secouer la poussière ça veut dire ok je passe à autre chose je secoue la poussière je ne vais pas ressasser ce rejet sans cesse dans ma tête pour savoir mais qu'est-ce que j'ai fait de mal non je passe à autre chose pas que sur le plan physique mais sur le plan moral parce que le rejet qu'on le veuille ou non c'est une blessure c'est toujours une blessure émotionnelle c'est pas on se sent rejeté non on te rejette mais ça fait mal qui se plaît à être rejeté vous vous voulez faire du bien aux gens vous voulez leur parler voilà tout simplement et les gens vous rejettent mais frontalement ça laisse ça fait mal mais Jésus dira arrêtez arrêtez secouez la poussière passez à autre chose ne tournez pas en boucle le rejet arrêtez de ressasser de ruminer ces choses là ils ne veulent pas j'ose dire c'est leur choix et même Dieu le respecte ça c'est pas facile à avoir cette bonne analyse dans le rejet on est tellement sensible tellement pour certains hyper sensible que les blessures qu'on reçoit par le rejet en fait on les cultive on les entretient malgré nous ça c'est les profils c'est les caractères c'est le vécu oui mais d'entretenir tout ça en fait on n'en guérit pas on n'en guérira pas parce que c'est comme si on voulait on refusait de secouer la poussière non j'ai été rejeté Seigneur je veux comprendre pourquoi et le Seigneur ne vous répondra pas pourquoi il vous expliquez curer les choses il nous a donné les principes spirituels et c'est les principes spirituels qui doivent diriger nos vies on dit souvent oui on veut se laisser conduire par la parole de Dieu mettez ça en pratique et arrêtez de j'ose dire je reprends la parabole de casser la tête du Seigneur et lui demanda pourquoi 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 il faut que tu m'expliques Seigneur il faut que tu m'expliques mais en fait pourquoi vous expliquerez le Seigneur et là vous pouvez vous dire hé lit Matthieu 10 11 à 14 et t'auras la réponse passe à autre chose point donc c'est malgré nous mais parfois on entretient ce rejet parce qu'on est blessé et cette blessure elle est là elle est là elle est là et on la présente toujours au Seigneur mais on a l'impression que si on ne fait rien parce que tout simplement en fait on ne secoue pas la poussière on ne veut pas s'en débarrasser on ne veut pas s'en débarrasser et pourtant la Bible nous dit de tourner les talons de partir et le Seigneur fera son oeuvre après après le deuxième point c'est partez ailleurs secoue ta poussière ok d'accord on comprend c'est de ne pas ressasser les choses c'est de tourner la page oui mais pour partir ailleurs partir ailleurs c'est-à-dire sortir de la ville ou du village pour aller ailleurs dans une autre ville ou un autre village pourquoi j'insiste parce que souvent quand on est blessé c'est là qu'on dit on le dit mais à cause de la blessure bon ben ben j'arrête j'arrête je démissionne je stoppe je fais une pause est-ce que c'est ça qu'a dit Jésus ? non il n'a jamais parlé de pause il dit non tu continues la marche mais ailleurs tu vas ailleurs ce village je ne te reçois pas c'est pas grave il y en a un à côté Jésus lui-même a expérimenté cela à Nazareth il a pris les rouleaux l'esprit du Seigneur est sur moi ils auraient dû tous dire amen gloire à Dieu gloire à Dieu mais en fait ils n'ont pas dit ça ils ont voulu le tuer vous voyez le rejet quand même terrible et qu'est-ce qu'il a fait Jésus ? il a pleurniché il a pleuré père fais quelque chose justifie-moi père il est parti ailleurs dans une autre ville il est parti à Capernaum il a continué et il s'est mis à prêcher la repentance il ne s'est pas laissé j'ose dire démoralisé démonté par le rejet de son propre village non ça l'a attristé mais c'est sûr peut-être qu'il a été brisé à l'intérieur mais certainement parce que c'est dur à vivre mais sa souffrance intérieure ne l'a pas arrêté il a surpassé parce qu'il était homme quand même oui il a pleuré mais il ne s'est pas arrêté à cela ok vous ne voulez pas de ce que j'apporte mais d'autres le recevront et il est parti ailleurs tout simplement et là nous avons besoin de comprendre qu'en fait quand le rejet est là certainement que le Seigneur à sa manière par le rejet est en train de tout simplement nous ouvrir une porte mais ailleurs ça on ne le voit pas on ne le voit pas mais Dieu contrôle tout a-t-il promis qu'il nous tracerait un chemin tout grand ouvert où les gens vont nous accueillir alléluia oh qu'est-ce qu'il est merveilleux formidable certainement pas il y aura beaucoup de rejet mais le rejet c'est portes qui se ferment en fait on va ricocher contre les murs à chaque ricochet on prend un coup mais si on ne s'arrête pas malgré le coup ça nous amène ailleurs et de coup en coup et de blessure en blessure on perd des plumes c'est sûr mais ça nous façonne mais au final on avance sur le chemin que Dieu a tracé alors je sais bien que vous allez dire Amen mais quand on y est combien de chrétiens ont démissionné abandonné parce qu'il y a eu à un moment donné un rejet quelle que soit la forme quelque chose qui ne correspondait pas à l'attente et il y a eu comme un truc pouf un truc qui se ferme et là alors certains se sont mis à arrêter ben oui il fallait continuer mais on a arrêté alors je prends des domaines voilà qui nous sont familiers ben certains sont ben j'arrête de venir à l'église à quoi bon les portes se ferment personne ne me considère personne ne m'aime personne ne me salue on ne s'occupe pas de moi ben à quoi ça sert que je viens à l'église c'est terrible mais ça existe ou alors j'arrête de témoigner parce que chaque fois que je témoigne ça ne marche pas alors j'arrête ça sert à quoi et voilà qu'on baisse les bras ou j'arrête de prier oh pas oui je bénirai Dieu oui mais j'arrête de prier pour tel ou tel ou tel sujet parce que j'ai l'impression que Dieu il répond pas trop forme de rejet indirect mais on ressent bon ça c'est à quoi que je continue quoi finalement alors on arrête ou on arrête de oui je disais quitter l'église mais on arrête un service dans l'église on arrête un service parce que ben parce que trop difficile ou découragement ou on se sent rejeté c'est pour ça qu'il faut encourager ceux qui sont là mais tous les autres aussi tous les chrétiens qui sont engagés l'estrade bon c'est là où on se voit il faut encourager les gens qui sont sur l'estrade mais dans l'église il y a beaucoup de choses qui se font et ça se voit pas il faut les encourager aussi il faut les encourager alors vous dites oui mais on sait pas qui c'est aha on va en reparler de ça tu vas voir vous allez apprendre à connaître l'église un peu aussi mais le rejet peut nous amener à cette tentation finalement d'arrêter alors que Jésus lui a dit surtout pas on vous rejette secouez la poussière mais continuez la marche allez tout simplement ailleurs on a un exemple mais vraiment flagrant de cet homme de Dieu qui a été rejeté mais d'une manière magistrale et certainement qu'il a été même humilié mais grâce à ce rejet il est revenu dans le plan de Dieu alors qui sait Genèse 12 Abraham ah le père de la foi on va en parler oui Abraham il va quitter le pays promis promesse de Dieu vous savez pourquoi parce qu'il y a l'épreuve il y a une grande sécheresse pour lui c'était une épreuve alors il s'est dit dans sa petite tête je vais aller dans le pays où c'est plus facile en Égypte là-bas les magasins sont pleins les frigos sont pleins il y a tout il y a tout il va y aller en Égypte a-t-il consulté Dieu avant ? il y va il y va il est à côté il y va c'est si simple c'est si simple sauf que quand il va aller là-bas le pharaon je passe les détails mais ça va pas plaire à pharaon et pharaon va le rejeter et le raccompagner à la frontière illico tu nous as causé le malheur parce que tu es venu tu n'as pas dit toute la vérité à cause de toi on est puni par Dieu direct à la frontière grâce à ce rejet imaginez si pharaon l'avait accueilli oh Abraham viens je te donne un logement tu seras bien avec nous tu verras on a tout on en a tout le plan de Dieu c'était qu'il reste là-bas dans la terre promise là où c'était plus dur et c'est seulement qu'il retournera dans la terre promise que le texte nous dit qu'il va se mettre à invoquer Dieu à Bethel mais heureusement qu'il y a eu ce rejet parce que peut-être qu'il se serait perdu dans l'Egypte souvent l'image du monde on pourrait parler de Jonas oh bien sûr Jonas l'incontournable de Jonas mais heureusement qu'il a été rejeté rappelez-vous sur le bateau où il est en train de fuir la volonté de Dieu et devant les marins parce qu'il y a la tempête merci Seigneur pour les tempêtes ils nous ramènent sur le chemin des fois oui vous pouvez dire Amen Amen et heureusement que les marins l'ont rejeté ils l'ont dit mais c'est à cause de toi on a tiré au sort c'est tombé sur toi mais c'est à cause de toi s'il y a la tempête alors non seulement il est rejeté par les marins mais en plus ils vont le rejeter du bateau la totale le rejet total oui mais il n'y a que Dieu pour l'accueillir à ce moment là bon le grand poisson mais c'est une forme d'accueil il n'est pas mort mais heureusement qu'il a été rejeté imaginez si les marins avaient dit bon allez c'est pas grave Dieu nous fera grâce parce que t'es prophète tout ça tout ça et on ne sait pas ce qu'il serait passé peut-être que le bateau aurait coulé on ne sait pas du tout mais grâce au rejet des marins Jonas est revenu sur le bon chemin malgré lui mais il est revenu sur le bon chemin tout ça pour dire que le rejet finalement ça sera quand même qu'on le veuille ou non même si c'est une expérience désagréable émotionnellement troublante perturbante mais ça peut être un moyen par lequel Dieu nous conduit ou je dirais plutôt Dieu nous reconduit parce qu'on est en train de faire force aux routes Dieu nous reconduit sur le chemin que lui a tracé et ça parfois c'est pas très clair pour nous nous on pense que lui pense différemment le Seigneur et par le rejet il nous reconduit par le rejet il nous éduque il nous éduque il nous corrige parce qu'on prend une mauvaise voie quel est le parent qui laisserait prendre une mauvaise voie à son enfant on n'en a pas et comment on fait pour reprendre un enfant qui prend une mauvaise voie mais vous qui comprennent bien quand même lisez la Bible lisez les proverbes après vous trouvez un bâton et vous allez voir il s'en souviendra après si ça vous plaît pas le bâton vous arrachez les pages de proverbes c'est pas grave mais par le rejet Dieu nous enseigne par le rejet Dieu nous fait grandir aussi par le rejet Dieu nous équipe Dieu nous qualifie une fois que la souffrance est passée il faut qu'elle passe la souffrance émotionnelle elle est normale mais Dieu nous fait mûrir par le rejet et par le rejet finalement et c'est une très bonne conséquence ça nous rend encore plus dépendants du Seigneur parce que là on ne comprend pas ce qui se passe tous nos appuis tout voilà tout s'écroule on se sent rejeté il ne nous reste plus que qui les bras du Seigneur et ça c'est formidable parce que c'est très dur à vivre mais quand on est dans les bras du Seigneur c'est la plus belle consolation et guérison qu'on peut recevoir mais il faut connaître le rejet pour vivre cette dimension le rejet donc oui le rejet comprenez bien c'est normal il est normal il est inévitable vous voulez plaire à Dieu vous voulez servir le Seigneur alors vous serez rejeté et c'est normal ça fait partie de cette transformation que le Seigneur va opérer vous savez il y a ce texte il va s'afficher c'est de Ephésiens 2.10 Ephésiens 2.10 nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance a fait que nous les pratiquions mais en fait ce verset on peut le vivre qu'au travers de situations parfois compliquées et difficiles nous sommes son ouvrage alors j'ai poussé la recherche pour comprendre le mot ouvrage vous savez ce que c'est un ouvrage ? mais là je pense que vous ne savez pas ce que Paul a voulu dire je vous dis le mot le mot grec vous allez voir il est très transparent c'est le mot poï éma vous pensez à quoi ? pardon ? non poï éma ouais quelqu'un l'a dit poème poésie poésie ça donnera poème poésie alors on francisise le texte nous sommes son poème ouais qui c'est qu'il écrit ce poème ? c'est le Saint-Esprit c'est lui qui guide nos vies c'est lui qui planifie les étapes de chacune de nos vies jour après jour et dans cette rédaction du poème qui est à la gloire de Dieu parce que nos vies sont à la gloire de Dieu et bien il y a des coups il y a des coups des coups qui sont prévus mais des coups qui seront des bénédictions si nous savons gérer spirituellement le rejet que nous subissons simplement parce que tout est là autant il est normal mais qu'est-ce que je gère ou plutôt comment je vais le gérer ce rejet quand j'y serai confronté soit ça devient positif soit ça devient négatif tout dépend comment je vais l'interpréter à ma propre vie soit c'est une occasion pour me faire grandir mûrir ou m'équiper soit c'est quelque chose qui va m'arrêter me stopper me bloquer et me laisser dans une souffrance que je vais ruminer sans cesse tout dépend de comment je vais le recevoir ce rejet spirituellement alors dit comme ça on se dit bah oui ça sera forcément des occasions spirituelles de grandir oui sauf que la chair l'emporte bien souvent sur le spirituel dans nos vies quand tout va bien le spirituel oui il est là quand les choses commencent à aller mal c'est la chair qui prend le pas et quand la chair est là et bien on interprète tout au travers de ce filtre de la chair et là on peut passer à côté même des plus belles occasions que Dieu nous donne pour être qualifié grandir etc etc parce que notre chair nous a aveuglé et les choses de Dieu on les voit plus c'est terrible on est curieux quand même on est rempli de bonnes intentions pour Dieu mais on a compris qu'avec le temps avec les intentions en fait on fait rien il faut vivre selon l'esprit pas avec les intentions mais selon l'esprit et c'est seulement par l'esprit qu'on peut faire mourir les oeuvres et les réactions de la chair et là on s'aperçoit que quel que soit le chemin que nous prenons quel que soit le chemin que le Saint-Esprit a tracé tout est occasion pour que Dieu soit glorifié regardez même Paul en prison il était à la gloire de Dieu pourtant on pourrait penser que c'est un échec ben non même en prison il fera l'oeuvre de Dieu il écrira les épîtres il témoignera etc le rejet n'est pas un échec certainement pas le rejet ne doit pas être une déception certainement pas je le répète le rejet c'est normal c'est à nous d'avoir une bonne interprétation spirituelle pour ne pas se laisser piéger par le rejet à cause de notre chair ben qui est fondamentalement ben oui ben charnel charnel le rejet est normal pour vous donner une comparaison de la même manière que quand Jésus a touché nos cœurs du moins j'espère pour vous quand Jésus a touché vos cœurs vous vous êtes repentis et parce que vous vous êtes repentis ben vous avez rejeté et vous l'avez fait de tout votre cœur le péché je ne veux plus du péché et vous marchez dans la sanctification qui est finalement pas après pas une vie de rejet du péché et de ce monde ok on comprend donc c'est un rejet positif et comme dit le dicton ben c'est la réponse du berger à la bergère eh ben le monde lui aussi vous rejette parce qu'il ne vous reconnaît pas vous êtes lumière eux sont dans les ténèbres il y a quelque chose qui ne correspond plus ils vous rejettent d'où les paroles de Jésus vous êtes dans le monde mais pas du monde on va lire le texte je sens que vous hésitez là Jean 15, 18 ben dans parole de vie c'est intéressant les mots sont assez forts c'est une affirmation ça ne doit pas nous accabler nous attrister c'est normal le monde vous déteste l'esprit de ce monde d'accord mais vous devez le savoir il m'a détesté avant vous vous n'appartenez pas au monde sinon le monde vous aimerait parce que vous seriez à lui mais je vous ai choisi et tiré du monde et vous n'appartenez pas au monde c'est pourquoi le monde vous déteste donc Jésus est en train de nous dire mais c'est normal si les gens vous rejettent c'est pas à cause de vous mais c'est parce que moi Jésus je vous ai choisi vous voyez la différence nous sommes les choix de Dieu mais il y a un prix à payer on sera rejeté par les autres on sera rejeté par les autres donc ça c'est le grand principe le monde nous rejette et vous le savez par expérience mais je voudrais terminer sur ce dernier point et là c'est moins glorieux parce que c'est plus douloureux parfois le rejet peut se retrouver même dans l'église et là on ne parle pas du monde on parle des enfants de Dieu qui se rejettent les uns les autres et là on pourrait se dire comme Jésus l'a dit un jour à Jean et à à Jacques mais de quel esprit vous êtes animé le rejet dans l'église bon il est dans toutes les églises c'est pas que nous c'est toutes les églises dès qu'il y a des hommes mais ce rejet là il n'est pas comme celui du monde c'est à dire il n'est pas frontal il est il est involontaire il n'est pas délibéré il est là mais pourtant on ne le voudrait pas mais il est là il est là par nos attitudes nos comportements par nos paroles ou peut-être même par nos pensées mais il est là il s'est installé il s'est installé alors en trois points comment ce rejet finalement s'installe dans l'église dans la communion fraternelle la communion fraternelle qui est une unité spirituelle normalement alors un je dirais je l'ai déjà dit tout ça mais je vais y revenir quand même en cultivant et on le fait tous à des niveaux différents mais en cultivant des affinités exclusives j'ai entendu hum hum ça veut dire on amène je crois et bien oui amène mais bien sûr arrêtez mais c'est normal le monde le fait on le fait un peu aussi parce qu'on est encore un peu les affinités exclusives dans l'église alors pour dédramatiser les affinités sont normales dans les églises sinon c'est parce qu'on se côtoie on se côtoie on apprend à se connaître un peu oui et et forcément plus on se connaît plus on peut se trouver des comment on dit les atomes crochus ben c'est normal je veux dire je prends un exemple deux garagistes qui se rencontrent ils vont parler de quoi ? de Jésus forcément et de la mécanique bon vous avez compris l'idée et dans l'église il y a forcément des atomes crochus qui font qu'on est plus on est plus à l'aise avec certains que d'autres parce qu'on a des points communs d'intérêt mais tout simplement et c'est normal là où ça devient charnel dans le sens comme le monde c'est quand ça devient exclusif c'est à dire que ben je suis avec mon copain ou ma copine et chaque fois que je vais à l'église je suis avec mon copain et ma copine à tel point que ça envoie un message indirectement ça envoie un message à tous ceux qui sont pas garagistes laissez-nous on parle mécanique bon vous comprenez voilà j'ai essayé d'amener ça sur le côté je sais pas si il y a des mécaniciens mais bon excusez-moi vous voyez on parle boutique donc c'est sûr que quelqu'un qui n'est pas mécanicien si vous en parlez mécanique oula moi je vais rire parce qu'on va pas se comprendre on a pas le même langage qu'est-ce qui devrait nous réunir n'est-ce pas l'unité spirituelle n'est-ce pas Jésus et quand ce sont des centres d'intérêt mais attention ils sont normaux ces centres d'intérêt mais quand ça c'est dans l'église des cercles de 2, 3, 4, 5, 6 je sais pas mais d'affinités qui deviennent exclusives mais malgré eux malgré eux ils le font pas sciemment ils vont pas dire t'approches pas de nous on parle mécanique non mais vous sentez que vous n'avez pas trouvé votre place auprès d'eux c'est pas pareil et ça et bien ce genre de groupe ça fait le vide et donc ça devient un groupe exclusif et réunion après réunion c'est toujours le même groupe qui va se saluer c'est toujours le même groupe qui va se côtoyer et tous les autres qui vont essayer ils y arriveront pas ils y arriveront non pas qu'on les a rejetés mais ils vont se sentir rejetés parce que plus de centres d'intérêt commun rejet involontaire alors c'est dommage parce que c'est très charnel normal mais charnel très humain dans le monde c'est comme ça que ça marche mais quand dans l'église ça devient comme ça on est en train de passer à côté de tous qui devraient nous réunir tous 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 même si on n'est pas tous des mécaniciens c'est Jésus l'unité de l'esprit l'unité de l'esprit c'est intéressant de poser la question parce que même ici il y en a des groupes exclusifs mais de quoi vous parlez entre vous le problème de ces relations exclusives et il y en a partout c'est qu'à un moment donné on devient trop copain, copine trop ami mon ami mon meilleur ami trop à tel point que l'unité spirituelle en fait il n'y est plus on a glissé on est dans la communion charnelle dans le sens copinage tout simplement et quand on en est là parfois c'est étonnant de voir que les choses de l'esprit se perdent dans le groupe à tel point que vous savez même Jésus le dira si tu vois ton frère repécher tu fais quoi ? tu continues à parler mécanique avec lui ? il dit quoi Jésus ? reprends-le t'es son frère t'es proche de lui ? est-ce que t'es capable encore de le reprendre spirituellement ? si vous parlez que mécanique si vous vous entendez que sur la mécanique c'est sûr les choses de l'esprit vous n'en parlerez pas oui mais c'est terrible parce que ça nous fait fermer les yeux et on voit que au lieu de parler mécanique on devrait peut-être apporter des choses plus spirituelles mais on n'ose pas parce qu'on ne veut pas le froisser on ne veut pas la trister il est dans le péché bon, le Seigneur l'aidera non, non, non la Bible ne dit pas ça tu vois ton frère repécher tu as un accès auprès de lui pour parler à son cœur mais qu'est-ce que t'attends pour le reprendre ? qu'est-ce que t'attends pour l'aider spirituellement ? tu ne veux pas le laisser dans le péché ? est-ce que Jésus non, pas Jésus mais est-ce que Dieu n'a pas dit à à Ézéchiel si tu vois quelqu'un qui se perd et que tu dis rien que tu fasses rien et qu'il meurt comme ça t'es responsable et parfois nous avons des communions fraternelles un peu trop fraternelles et on ne veut pas se blesser on ne veut pas se heurter alors on va parler mécanique un groupe parlera mécanique l'autre parlera cuisine l'autre parlera il fait beau aujourd'hui c'est vrai il fait beau il va neiger certainement et des gros flocons alors que tu sais très bien que le problème le frère ou la soeur il a un problème spirituel et là tu oh le Seigneur l'aidera non, non, non la Bible ne dit pas ça Luc 17, 3 prenez garde à vous-même prenez garde à vous-même si ton frère a péché reprends-le vous voyez ? mais pour vivre ça il faut être dans l'unité spirituelle la communion fraternelle ça ne passera pas si on est trop copain bref, vous avez compris alors c'est vrai aussi que je peux aller plus loin ? vous pouvez en aller c'est vrai que la Bible nous exhorte à l'hospitalité et oui si elle le dit c'est qu'il faut le faire et là posons-nous la question nous qui exerçons l'hospitalité en fait en fait mais j'invite qui ? qui vient à ma table ? peut-être que c'est souvent les mêmes ben c'est le copain de la copine alors on va parler garage on va parler cuisine on va parler du beau temps pendant tout le repas et comme on l'a invité ben dimanche prochain allez c'est notre tour on les invite et dans 15 jours allez dans 15 jours allez-y tu reviens ok ça peut durer toute l'année comme ça oui mais dans l'église l'unité spirituelle dans l'église il y a des gens ils sont presque invisibles mais ils sont là ce sont nos frères et nos soeurs il y a des gens nouveaux qui ne nous connaissent pas qui nous regardent et qui voient très bien les cercles ils se voient très vite il y a des gens ils sont discrets comme Mathieu mais Mathieu 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 de la Bible je reviens à Mathieu un peu Mathieu il était discret il ne parlait pas il n'y a rien il n'y a aucune parole sur Mathieu rien du tout il est muet il y a des gens dans l'église ils ne parlent pas pourtant ils sont là et si c'était eux qu'il fallait inviter pour mieux les connaître pour mieux les intégrer dans la communion dans l'unité spirituelle et si c'était les plus timides qu'il fallait inviter pour rendre plus facile l'intégration dans l'église est-ce que Jésus parle de ça ? mais bien sûr qu'il n'en parle sinon je ne le ferai pas Luc 14 parole de vie vous allez voir Jésus il est direct peut-être que ça ne plaira pas le texte mais bon c'est Jésus qui le dit quand tu donnes un grand repas parole de vie parole de vie quand tu donnes un grand repas à midi ou le soir n'invite pas tes amis amens ni tes frères et sœurs amens alors il reste qui ? ni les gens de ta famille ni des voisins riches en effet ils t'inviteront à leur tour ben oui ils te rendront ce que tu as fait pour eux au contraire quand tu offres un repas de fête invite des pauvres des infirmes des boiteux des aveugles alors tu seras heureux parce qu'ils ne peuvent pas te rendre cela mais Dieu te le rendra cela le jour il relèvera il relèvera de la mort ceux qui lui ont obéi vous voyez là on n'est plus dans l'exclusivité des relations des affinités on est dans quelque chose de plus spirituel afin de les gagner afin de les intégrer afin de de faire connaissance que Dieu nous aide parce qu'on en est encore un peu là oui c'était le premier point je vais aller un peu plus vite le rejet peut être aussi malgré nous dans l'église tout simplement parce que on vient à l'église dimanche après dimanche ou réunion après réunion mais en fait on vient que pour Dieu on vient que pour Dieu on a peut-être oublié ou on ne veut pas le voir mais oui il y a des frères et sœurs avec nous mais nous on vient que pour Dieu posez-vous la question vous savez ces petites questions qui peuvent nous aider à nous resituer à qui vous parlez le dimanche matin quand vous venez et quand vous partez ceux qui viennent que pour Dieu ils parlent à personne et bien non ils ne veulent parler qu'à Dieu ils vont comme fuir la communion fraternelle ou l'unité spirituelle eux ils viennent pour Dieu ce sont des gens très 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 trop spirituels mais pas bien c'est un nom ça ne va pas plaire mais bon il faut le dire c'est de l'égoïsme c'est de l'égoïsme c'est de l'égoïsme parce que un Jean 1 Jean 4 verset 20 nous dit si quelqu'un dit j'aime Dieu ok et qu'il haïsse son frère ben c'est un menteur on vous dit oui mais le terre j'haïs personne je viens que pour Dieu celui qui n'aime pas son frère qu'il voit comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ça veut dire quoi ça aimer le frère que tu vois ça veut dire mais en fait tu vas vers lui ben si tu le vois tu vas vers lui ben sinon et parfois on peut arriver à des comportements où des chrétiens ne voient pas les frères et sœurs mais ils viennent pour Dieu mais en fait ils se trompent parce que Dieu est dans l'unité spirituelle Dieu est dans la communion fraternelle Dieu est au milieu de nous Dieu n'est pas qu'au milieu de toi Dieu est là vous comprenez ? psaume 133 c'est la communion fraternelle oh qu'il est doux pour des frères parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction alors c'est vrai que des fois on est mal on est mal en soi et on a besoin d'être qu'avec Dieu on peut avoir des périodes comme ça mais quand ça devient un comportement mais une attitude une façon d'être je viens que pour Dieu alors là il y a quand même un problème parce que t'as oublié que Dieu t'a donné une famille et t'es en train peut-être sans t'en rendre compte ben de la rejeter de la rejeter sans t'en rendre compte sans le vouloir parce que tu viens que pour Dieu à qui tu parles quand tu viens ? à qui tu parles quand tu pars ? et parfois t'es même parti avant la fin au moins c'est plus facile bon ça fait sourire mais vous comprenez l'idée c'est terrible c'est terrible et enfin le troisième point on peut arriver à ces formes de rejet tout simplement en quittant l'église en quittant l'église ou en papillonnant d'église en église l'église je l'avais dit lors d'un précédent message l'église est réduite à un simple produit de consommation jetable une fois que j'ai trouvé plus mon compte je vais ailleurs je vais ailleurs tout simplement est-ce que c'est pas une forme de rejet de l'église est-ce que Dieu il y a ce texte ce texte de psaume 68 verset 7 qui nous dit que Dieu nous donne une famille Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls alors localement ce sont les églises locales oui mais si tu quittes l'église pour x raisons on va pas mais est-ce que tu rejettes pas le don de Dieu nous sommes tous je crois tous convaincus que nos vies sont conduites par Dieu le Saint-Esprit nous amène et nous conduit au quotidien mais dans tous les domaines vie professionnelle etc familiale mais même la vie d'église Dieu l'a conduit d'accord je pense que vous êtes de ceux qui maintenant avaient accepté que si je suis dans cette église c'est parce que Dieu m'a conduit là il y a eu un don dimanche dernier qui disait c'est ta place ici c'est ta place ici dans cette église c'est ta place donc ça ça vient de Dieu nous croyons que si nous sommes dans une église c'est parce que Dieu veut que nous sommes dans cette église pour quelle raison ça s'appartient à Dieu peut-être pour nous éduquer nous façonner nous changer pour servir peu importe mais si je commence à rejeter l'église à dire à la quittée mais est-ce que je suis pas en train de rejeter le plan de Dieu est-ce que je suis pas en train de rejeter Dieu Dieu nous donne une famille mais Dieu nous a fait plein d'autres dons Dieu nous a pas que donné une église mais Dieu nous a donné des oeuvres préparées d'avance mais si je rentre pas dans ces projets est-ce que je rejette pas le Saint-Esprit qui voudrait me pousser dans ces projets Dieu a donné alors ça c'est dans le cadre des églises mais des responsables un berger un pasteur des anciens ce sont des dons à l'église à l'église mais quand je les rejette est-ce que je rejette pas le don de Dieu ? je vais aller plus loin Dieu nous a donné son fils est-ce que tu l'as reçu le don de Dieu dans ton coeur ? est-ce que Jésus règne réellement ? règne réellement ? sans péché sans compromis oui mais s'il n'y a pas ça mais tu rejettes tu peux pas avoir qu'un bout de Jésus tu le prends en entier on peut se tromper Dieu veut nous donner la vie éternelle oui mais est-ce que tu l'as reçu est-ce que tu la veux ? tu la veux la vie éternelle ? ah oui mais alors pourquoi tu vis encore Dieu a tracé un chemin mais pourquoi on ne le prend pas ? est-ce qu'on n'est pas en train de le rejeter ? on ne le voudrait pas mais on le rejette par nos actes on le rejette par nos comportements on le rejette peut-être par les mauvaises priorités que nous avons choisies on rejette ce que Dieu a préparé planifié même Dieu nous a préparé une place dans le ciel tu la veux ? je pense qu'on la voudrait tous mais pourquoi on la rejette ? pourquoi on ne fait pas ce qu'il faut pour la recevoir ? on est curieux on est des êtres j'allais dire non je ne dis pas allez si on est des mammifères mais vraiment curieux heureusement que Dieu nous a fait naître de nouveau et que nous sommes des êtres spirituels parce que notre chair elle nous fait faire n'importe quoi le coeur charnel il est tordu mais par-dessus tout capable même de rejeter les dons que Dieu veut nous donner et pourtant on sait que c'est le meilleur pour nos vies mais on ne s'en donne pas les moyens pour les recevoir à la jeunesse je parlais de ce jeune homme vous savez ce jeune homme qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle ? très bien alors explication de texte je fais ceci je fais cela ok Jésus dit lui dire il ne te manque qu'une chose une chose une chose vends tout ce que tu as et suis-moi il l'a voulu la vie éternelle était-il prêt à payer le prix pour la recevoir le don gratuit de la vie éternelle était-il prêt à sacrifier ce que son coeur aimait pour recevoir ce qu'il désirait ? ben non et parfois on est comme ça on voudrait des dons de Dieu tout ce que je viens de citer et bien d'autres mais on n'est pas prêt de s'en donner les moyens pour les recevoir parce que nous préférons parce que nous parce qu'il y a tellement de raisons parce que nous sommes ce que nous sommes parce que nous vivons selon nos choix nos priorités et tout ce que nous vivons finalement il faut se rendre à l'évidence c'est charnel c'est charnel et quand c'est charnel ben ça nous permet pas de vivre le spirituel de Dieu parce que je peux pas concilier les deux impossible la chèvre le chou c'est pas possible que Dieu nous aide parce que c'est vrai que on peut et je termine on peut se plaindre du rejet des autres oui on me rejette le monde me rejette l'église tout ça ok on peut se plaindre tout ce que vous voulez mais au final ben en fait nous sommes de ceux qui rejetons peut-être les choses les plus importantes Dieu et tout ce qu'il voudrait nous donner parce qu'on s'en donne pas le moyen les moyens de les vivre et de les recevoir pleinement pleinement parce qu'on fait des mauvais choix tout simplement je voudrais lire ce texte c'est ma conclusion et elle est très sérieuse parce que vous savez ce rejet le rejet de Dieu ou le rejet des autres la Bible est claire il nous sera fait selon ce que nous faisons c'est le même principe que le pardon si vous pardonnez pas Dieu vous pardonnera pas oui mais si vous rejetez Dieu vous rejettera c'est pareil parole vivante s'il te plaît Matthieu c'est de Matthieu c'est de Dieu car Dieu vous jugera vous-même de la manière dont vous avez jugé votre prochain et il vous appliquera la mesure dont vous vous serez servis pour le mesurer Dieu nous fera ce que nous faisons c'est pour ça que c'est sérieux cette histoire là le rejet les implications sont tellement nombreuses tellement nombreuses que nous devons éviter de rejeter que ce soit les autres que ce soit les choses que Dieu a prévues que ce soit l'église bref tout tout on ne doit pas être des gens qui rejettent tout simplement mais des gens qui accueillent et qui reçoivent simplement et parce qu'on a reçu la Bible dira et bien donnez maintenant votre tour gratuitement et ceci mais dans tous les domaines c'est des principes que Dieu nous garde d'être des ça ne se dit pas des rejeteurs non je ne dis pas vous avez compris mais soyons de ceux qui reçoivent simplement et qui vivent ce que Dieu veut nous donner Amen on prie le Seigneur ensemble Seigneur nous te bénissons pour ta parole elle est bonne piquante mais elle est bonne et combien ton esprit nous aide à la vivre à l'assimiler et à la traduire par des actes des actes au quotidien qui deviennent naturels mais surtout spirituels aide-nous Seigneur parce que nous ne sommes que faiblesses nous sommes pleins de bonnes dispositions mais les manquements sont si nombreux qu'ils gâchent tout tu vois notre chair qui sans cesse surgit et gâchent tout oh notre Dieu que ton esprit nous aide à vivre selon l'esprit que par ton esprit nous puissions apprendre à faire mourir les oeuvres de la chair pour vivre les oeuvres selon l'esprit aide-nous Seigneur nous ne voulons plus être de ceux qui rejetons mais de ceux qui accueillons simplement notre Dieu fais-nous grâce et que notre vie soit un bon témoignage simplement là où tu nous as placés et même malgré le rejet nous voulons être un bon témoignage Seigneur Jésus Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501